Mais jusqu'où l'homme est-il capable d'aller pour repousser les limites de son corps ? Question centrale de l'oeuvre de Denis Rouvre. Pour y répondre, l'artiste a choisi de photographier ses figures héroïques du Japon. Soumise à un régime drastique, un entraînement physique intense. Par ces clichés qui sont pris très très près comme ça, le grain il est vraiment très très précis. Et donc on perçoit aussi toutes les imperfections du corps et puis surtout le corps d'un sportif à l'issue d'un combat avec évidemment la sueur, le sable qui est encore sur les corps. Considérés comme des demi-dieux au Japon, les sumos demeurent pourtant aux antipodes, des canons de la virilité occidentale. Sur ces clichés, l'artiste photographe s'attelle à souligner leur délicatesse presque féminine. « Lorsqu'on regarde ces portraits de près, en effet, ils ont tous les attributs de la féminité, à savoir les cheveux longs, attachés avec un ruban, les lèvres ourlées, le regard assez doux. » A l'opposé, on peut aussi contempler la puissance virile des lutteurs sénégalais ou encore cette série de morphing juste stupéfiante. A découvrir au Théâtre Liberté jusqu'au 25 janvier.